Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 juillet à la une ce soir. Un quartier chaud où la délinquance juvénile et la promiscuité battent leur plein, va avoir un centre d'apprentissage de métiers à Montbéli. Dans la commune de Limité, le président de la République a posé la première pierre du centre moderne des métiers. 19 adultes et 2 enfants sont rentrés au pays après un calvaire de plusieurs jours sous le crépitement des balles. Au Soudan, le gouvernement s'est activé pour les sortir du feu allumé par les deux généraux soudanais rivaux. Nous nous rendrons à l'aéroport international d'Unjili pour ce retour. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal partira du quartier Montbéli dans la commune de Limité où le président de la République a posé la première pierre pour la construction du centre des métiers qui permettra la réconversion des nombreux jeunes désœuvrés. Par ce geste, Félix-Antoine Cheseke d'Itilombo incite la jeunesse à l'apprentissage des métiers professionnels. Professionnels, regardez. En pleine cité, au centre-ville de la capitale Kinshasa, le cortège présidentiel a surpris ce jeudi matin les habitués du rond-point Ezo à la frontière entre les quartiers Montbéli à Limité et Yolo à Kalamou. La présence du chef de l'État, Félix-Antoine Cheseke d'Itilombo, est hautement symbolique pour la République démocratique du Congo, résolument engagée à valoriser ces terres arables. Une fois le décor de la cérémonie enlevé, cet espace va se transformer en un véritable chantier qui vaura sortir de terre un centre de ressources dit Monsala et une cité de métier. Autrefois très célèbre pour sa formation en agronomie, cette école, cycle court de moniteurs agricoles créée en 1959, va renaître dans une entrepôt grâce au projet Kine Emploi qui répond à la vision politique du président de la République. La construction du centre Monsala entre dans le cadre du projet Kine Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la formation professionnelle et métier, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il vise ainsi à accompagner près de 5 000 jeunes Kinois, dont 2 500 à l'employabilité d'ici 2025. Pour rendre plus pratique la formation dispensée, un dispositif pédagogique technique et numérique sera mis en place. La transformation agroalimentaire et l'apprentissage du numérique dédié à la promotion agricole sont là quelques filières de formation prévues. Le centre sera ouvert à toute personne désireuse d'obtenir des informations et assistance sur des questions et projets du secteur agricole. La cité de métier de Montbelé et donc le projet pilote. Quatre autres centres du genre verront le jour dans les quatre zones linguistiques du pays pour lutter efficacement contre le chômage et donner du contenu à la revanche du sol sur le sous-sol, ardemment voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Aussitôt revenu de N'Djaména Oujad, le président de la République a reçu hier dans sa résidence du Mont Amba, du Mont Galima, la délégation venue de l'Arabie Saoudite. Si cette dernière est venue solliciter d'investir en République démocratique du Congo, elle sollicite également le soutien de notre pays à sa candidature à l'élection du grand événement de l'Expo universelle 2030 prévue au mois de novembre prochain à Paris. Rachel Foutou est champion d'année. L'Arabie Saoudite veut renforcer la coopération bilatérale avec la RDC, a fait savoir les conseillers à la Cour royale, Hamad Bin Abdelaziz Qatan, émissaire du roi Salman al-Saoud, reçue dans la soirée de ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, la délégation saoudienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est venue au nom du roi saoudien exprimer son vœu de vouloir investir en République démocratique du Congo dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du transport, du tourisme et des mines. L'Arabie Saoudite est prête à soutenir la RDC et au besoin d'escriter ces différents domaines d'investissement. Et il appartiendra donc au gouvernement de la République démocratique du Congo et de nous présenter les différents projets dans ces domaines évoqués. Et naturellement, l'Arabie Saoudite va étudier cela. Il n'y a pas de financement sans études. Une conférence spéciale Arabie Saoudite RDC est prévue dans un futur proche pour matérialiser cette volonté. Ces pays dits berceaux de l'islam sollicitent également le soutien de la RDC en sa faveur pour l'élection de l'Expo universelle 2030 qui se tiendra à Paris en novembre prochain. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de donner sa voix pour soutenir la candidature saoudienne lors de l'élection de l'Expo universelle 2030. Le président de la République a remercié le roi et le prince héritier saoudien pour l'intérêt qu'il essaie de porter sur notre pays. Il a réaffirmé également l'ouverture de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Moyen-Orient et vis-à-vis de tous partenaires qui veulent investir dans notre pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé le choix que la République démocratique du Congo a décidé de porter sur l'Arabie Saoudite. Déterminé de réunir les relations avec la RDC, aussi l'Afrique, dans son ensemble, une deuxième conférence, Arabie Saoudite-Afrique, est également prévue le jour à venir. La RDC, de son côté, confirme sa participation dans ces deux grandes conférences organisées par ces pays du Moyen-Orient. Rendons-nous présentement à N'Djamena, où le facilitateur du processus de transition du Tchad, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne et de la communauté des États sahélo-sahériens. Les uns et les autres ont encouragé la médiation du chef de l'État congolais pour la restauration de la paix et le retour à l'ordre constitutionnel lors des prochaines élections. Pierre Kibane Bissomouissa et fils Matodo. La communauté des États sahélo-sahériens salue la médiation entreprise par les facilitateurs de la CAC, président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une médiation qui devrait permettre de restaurer la paix au Tchad et dans la région. L'ambassadeur Abdel Krahim Kadmiri a abondé dans ce sens à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le show de l'État. Son excellence est étouffée. Il a une capacité d'écoute extraordinaire, impressionnante. Il écoute tout le monde. Il est interdit avec tout le monde. Il met tout le monde à l'aise. Ce sont les qualités des grands chefs d'État. Nous en continuons. Et personnellement, on est très fiers. Et je crois que c'est un ressenti qui est persécutif chez la totalité des partenaires et des participants à la rencontre de l'État. Reçus à leur tour, les ambassadeurs de l'Union européenne fondent aussi leurs espoirs en cette médiation pour une transition pacifique au Tchad et le retour à l'ordre constitutionnel. Nous étions une délégation collègues ambassadeurs des États-Unis, le chargé d'affaires de l'Union européenne, mon collègue chargé d'affaires allemand, le chargé d'affaires des Pays-Bas également, et le deuxième conseiller de l'ambassade des États-Unis. Nous avons eu donc l'honneur de rencontrer le président Félix Tchisekedi au titre de sa mission de facilitation de la CAC pour la transition tchadienne. Cette réunion a permis d'échanger les points de vue. D'un côté, pour le président Tchisekedi, de dire dans quel état d'esprit il était venu, celui de favoriser le dialogue, la facilitation d'une transition, qui est un enjeu stratégique pour la stabilité de l'Afrique et pour la réussite du processus engagé en avril 2021. Et du côté des partenaires que nous sommes, nous avons cherché à éclairer le président Tchisekedi sur nos perceptions des marges de progrès qu'il y avait encore dans l'histoire de la transition tchadienne, et notamment inciter à favoriser le dialogue entre d'un côté les autorités tchadiennes et de l'autre les représentants d'une opposition non participative, pour reprendre l'expression du président Tchisekedi lui-même. C'est en octobre 2022, lors du sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique centrale, que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, a été désigné facilitateur par ses pairs de la CAC, avec la mission de recréer la confiance entre les différentes parties au conflit dans les processus de transition en République du Tchad. C'est par une séance de travail en tête-à-tête avec son homologue tchadien Mahamat Idris Déby et un point de presse que le président congolais Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo a bouclé hier, mercredi, sa visite du travail de 48 heures. N'Djaména au Tchad et deux chefs d'État se sont livrés à la presse au palais présidentiel. Pierre Kibambi, Sommoïssa. Deuxième et dernière journée, ce mercredi, 19 juillet, de la visite de travail à N'Djaména, du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, facilitateur de la CAC dans les procès de transition en République du Tchad. Il est 15h10, le chef de l'État arrive au palais présidentiel. Il est accueilli par son homologue tchadien, président de transition, le général d'armée Mahamat Idris Déby, qui les reçoit pour une séance de travail en tête-à-tête, clôturant la mission du facilitateur à N'Djaména. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Il est l'occasion pour le président Mahamat Idris Déby de remercier son homologue, Félix Tchisekedi, et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. Je tiens à vous réaffirmer que le Tchad est disposé pour apporter tout ce qui est de nature à faciliter votre mission, souhaite une entière réussite dans cette noble mission. En dépit des efforts que le RDC déploie, notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses pairs de la CAC. Au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous, en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux. Depuis que j'ai rencontré, j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés hier ont oeuvré dans le même sens celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Dichlombo, a quitté Ndiamena au terme d'une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a déployé d'intenses activités recevant pour des consultations les représentants de toutes les forces vives. Dans sa mission de facilitateur, le chef de l'État se préoccupe de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte de ses aspirations et des idéaux de l'Union africaine et de la CEAC. Ndiamena au Tchad, où il a séjourné dernièrement dans le cadre des consultations dans la droite ligne de la facilitation pour le processus de transition tchadienne. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Dichlombo, a reçu la délégation du gouvernement du Tchad conduite par le Premier ministre Pierre Kibambeso Moïsa. C'est par une séance de travail avec le Premier ministre et des membres du gouvernement que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du Tchad dans le cadre de sa mission de facilitateur du processus des transitions dans ces pays. Le Premier ministre, Saleh Kebzabo, a apprécié à sa juste valeur la mission des facilitations que mène le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichlombo, mission lui confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. De ce qu'il a fait jusqu'ici, nous pouvons dire que nous apprécions ce travail du président en tant que facilitateur de la CEAC. C'est aussi peut-être le lieu de dire que la CEAC est dans des conditions souvent pas très faciles à diligenté une enquête ici, une commission d'enquête, et a rendu un travail qui est important, un travail qui est excellent. Le rapport de la CEAC, que le président nous a rappelé aussi, va être une des boussoles qui va nous permettre de continuer inlassablement notre travail d'unité et de rassemblement pour que dans le cadre de cette transition que nous a donnée le dialogue, nous puissions faire notre travail convenablement pour, par les différentes phases électorales, dont le random qui arrive dans les semaines qui viennent, rétablir l'état du droit, l'état du droit constitutionnel dans notre pays. Le premier ministre tchadien a rassuré que son gouvernement, sous la haute direction du président Mahmat, travaille en mettant en avant des intérêts du peuple dans l'inclusivité, tenant compte de toutes les tendances. Ce qui cadre avec les conseils du facilitateur, a renchéri le premier ministre Salé. Tout à fait autre chose à présent, vers la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre états membres de la SADEC. La réunion annuelle des ministres de la Justice a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalokonde qui a procédé à l'ouverture des travaux. Le ministre en charge de la Justice des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC en réunion annuelle à Kinshasa. Lancé par le premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge, ces assises vont s'atteler, entre autres, sur les progrès réalisés dans l'application des décisions de la dernière rencontre tenue au Malawi et la mise en place d'autres instances des règlements des différends entre les pays membres. La résolution pacifique des différends est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale à soutenir les chefs du gouvernement. Il est d'autant plus regrettable de constater que dans un pays, notamment sa partie orientale, souffre des conséquences des actes belliqués d'un voisin bien identifié, le mandat, l'organicité, qui, malgré les bonnes intentions affichées par son Excellence Félix-Antoine-Sékeri-Chiwomo, président de la République, échec de l'État, n'a pas hésité à nous agresser directement et se couvrir de ce superficie du 1923. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités. Le gouvernement de mon pays reste très marqué par l'appui et la solidarité dont il a toujours bénéficié de la salette, comme c'est le cas encore aujourd'hui et présent. En outre, Jean-Michel Samalukunde Kienge a déploré l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les préoccupations exprimées par les États membres doivent être prises en compte, a affirmé Rosmutombo Kiesse, ministre d'État et de la Justice. Je félicite tous les États membres de la SADEC pour l'appui qui ne cesse d'apporter au secteur juridique ce qui a permis au comité de s'acquitter sans rédage et efficacement de son mandat. Leur soutien et leur contribution constant et croissant au travail du comité sont essentiels à l'accélération du programme d'intégration régionale de notre organisation et sont par conséquent réconnues et appréciées. Les conclusions des dix travaux seront soumises à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC pour validation. À Kampala, en Ouganda, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et l'envoyé spécial du chef de l'État ont été reçus par le président ougandais Yoeri Kaguta Mousseveni. L'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo est la stratégie pour traquer les ADF à Béni étaient sur la table des discussions Nikitoko et Sylvie Moembo. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a constitué le menu des échanges entre le président ougandais Yoeri Mousseveni et le deux émissaires du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tisekedi-Tulumbo à savoir le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussania Moussi et le haut-réprésentant du chef de l'État Tony Kankou. Du dossier des ADF en passant par les opérations conjointes de deux armées jusqu'aux stratégies pour vaincre le M23 Yoeri Mousseveni a apprécié la diplomatie congolaise dans la résolution de cette crise. Le contenu du message n'a pas été révélé à la presse mais l'on croit à savoir qu'il a un lien direct avec des questions stratégiques de mise en application des résolutions de la dernière grande commission mixte entre les deux pays qui traquent les rebelles des ADF à Béni avec comme conséquence la libération d'otages. Kinshasa et Kampala devraient harmoniser leur vue concernant la pratique de la pêche sur le lac Albert. Cette question et bien d'autres seront débattues à Kinshasa par des experts de deux pays au cours de la grande commission mixte. Nous l'avions dit en titre 21 Congolais ont regagné la capitale aujourd'hui à bord d'un régulier Ethiopian Airlines après négociation par les billets du ministère des affaires étrangères à travers notre ambassade au Caire en Égypte. Ils ont pu être évacués du Soudan pour rentrer à la maison d'Oris Mozo et Jean-René Kabamba étaient là pour le compte de la RTNT. Ils ont fait un parcours qu'on ne peut souhaiter à personne. Ces Congolais viennent du Soudan 19 adultes et 2 enfants. Pris entre 2 feux de 2 frères ennemis sortir vivants rélevés d'un parcours de combattants. La République démocratique du Congo à travers le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et francophonie Christophe le Tundula Palapena Pala a mis tout en oeuvre pour sortir ses compatriotes de l'enfer soudanais. Ils seront conduits au cabinet du ministre des affaires sociales et actions humanitaires. Et c'est là où les dispositions pour leur départ vers les adresses finales seront prises. Par l'entremise de notre ambassadeur au Caire, Kassongomou s'engageant Baptiste, des négociations ont été menées à la frontière soudano-égyptienne pour le transit au Caire avant d'atteindre de Kinshasa. Il y avait beaucoup de difficultés pour quitter le canton pour l'entrée de l'Égypte qui était vraiment très très difficile pour nous. Mais l'effort de notre gouvernement et sa collaboration avec les autorités égyptiennes était vraiment très facile pour nous. Je mérite d'abord à remercier notre président de la République démocratique du Congo pour cette instruction que notre évacuation soit faite. Encore, je remercie le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour avoir collaboré avec le gouvernement égyptien pour notre transport jusqu'en arrivant ici au Congo. Le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Bernard Pétiotto a fait le déplacement de l'aéroport international de Njili pour assister personnellement au retour de ce 21 Congolais sur la terre de leurs ancêtres. C'est ici l'occasion de rappeler la nécessité de signaler sa présence à l'ambassade de la RDC une fois à l'étranger. Pour être de nationalité congolaise être détenteur d'un diplôme de licence au minimum jouir de la plénitude de ses droits civiques avant avoir tout au plus 35 ans ce sont là quelques conditions d'éligibilité pour être recruté à la 9ème promotion de l'école nationale de l'administration de la République démocratique du Congo et n'un RDC le dépôt de candidature part de ce jeudi 20 au dimanche 30 juillet courant et c'est le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui a lancé officiellement le processus de recrutement Nadine Kiloso Dien Balaka et Moke Maluma après la mise à la retraite de plusieurs agents publics de l'État ces chevronnés partis en train de partir doivent être remplacés d'une manière qualitative compétitive telle que voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Chilombo sous la coordination du premier ministre chef du gouvernement et dans l'optique de poursuivre ce processus le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé au lancement du recrutement de la neuvième promotion des élèves de l'École nationale d'administration et Nancy l'objectif poursuivi est d'abolir le régime de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes où qu'ils se trouvent Comme pour toutes les autres promotions passées le processus de recrutement que je lance ces jours débouchera évidemment sur un concours qui sera organisé le même jour à Kinshasa et dans les autres provinces c'est aussi en cela que réside l'équité et les principes d'égalité Pour le VPM investir dans la formation le perfectionnement et le recrutement compétitif de jeunes universitaires est une voie vers l'amélioration des capacités de l'administration publique pour bâtir un avenir prospère pour la RDC Réunissement qualitatif et compétitif c'est parce que certains profils doivent être exigés pour le recrutement au sein de l'administration publique L'objectif est d'abolir les régimes de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes d'où qu'ils se trouvent à Kinshasa comme en province L'agent public de demain doit en effet posséder un background nécessaire et des connaissances requises pouvant permettre d'être véritablement utile à l'Etat Le lancement du début du processus du dépôt des candidatures pour le récrutement des futurs élèves de l'ENA est effectif et les personnes intéressées devront se rendre sur les sites de l'ENA www.ena.cd pour suivre les modalités pratiques cet avis sera également publié sur le portail officiel de la fonction publique ainsi que par tout autre moyen de communication A huit jours de la tenue du 9e jeu de la francophonie le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et quelques ambassadeurs ont fait la ronde des sites qui accueilleront cette fête des jeunes francophones Patrick Mouyaya ministre de la communication et des médias a quant à lui charrié une cohorte des professionnels de médias pour plus de visibilité sur l'état des infrastructures Gaëtan Magalano L'élégation de chivaliers de la plume du micro et de la caméra est partie du stade de martyr en passant par le stade Tata Raphael pour suiter à l'université de Kinshasa où de nouveaux bâtiments sont sortis de terre occasion aussi de mettre en lumière le travaux de titans abattus par de compatriotes et leur entreprise C'était un grand pari parce que la république démocratique du convoi a hérité de l'organisation des jeux simplement en deux ans et donc tout ce que vous avez pu voir que ce soit au stade de martyr au stade Tata Raphael ou à l'uniquine et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les jeux pourront être organisés dans les conditions modernes Certains sites ont connu du retard c'est le cas notamment du stade de martyr de la Pentecôte où de travaux de réflexion ont été entamés à la demande de la fédération française de cyclisme il était également question d'adapter la condition de participation à cette compétition aux standards internationaux Nous considérons qu'à ces stades l'essentiel est fait nous attendons les jeux et pour le reste nous serons plutôt contents pour nos différents jeunes qui pourront participer à des compétitions sportives ou se préparer pour des grandes compétitions dans des conditions modernes et la RDC pourra être heureuse de recevoir des compétitions internationales pour toutes les disciplines qui sont concernées par les jeux de la francophonie En croire le ministre de la communication et les médias porté parole du gouvernement la RDC hérite de l'organisation de la 9e édition de jeux de la francophonie beaucoup d'infrastructures notamment la construction du gymnase jumelé la réhabilitation du terrain annexe du 7e de martyr il en est de même du statata Raphael sans compter l'uniquine et autres bâtiments sortis de terre La population de Matadi au chef lieu de la province du Congo central vient d'être sensibilisée sur les actions du président de la république André Ouamesso directeur de cabinet adjoint du chef de l'état a réuni les Matadiens sur les enjeux politiques de l'heure pour lui Félix Anticheseke de Tulumbo a une histoire qui le lit à la province du Congo central à l'Ambikai Acquérir à son arrivée par le maire de la ville de Matadi Dominique Kodiambete qui était au four et au moulin pour la réussite de cette rencontre publique le directeur de cabinet adjoint du chef de l'état André Ouamesso était obligé de faire la marche à pied du rond-point 24-15 jusqu'au stade d'Amar où l'attendait une marée humaine composée de membres de l'IDPES et de part de l'union sacrée de la nation dans sa prise de parole André Ouamesso a commencé par transmettre à l'assistance les messages d'amour de Félix Antoine Tisekedi 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 Tilombo au peuple né Congo devant une foule acquise à sa cause André Ouamesso a fait savoir au public que Félix Tisekedi a une histoire qu'il est liée au Congo central pour avoir étudié à Tumba poursuivant le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a révélé que l'IDPES tire son origine au Congo central à l'époque du Impair où les réunions politiques étaient interdites pour contourner cette mesure lorsqu'il allait déposer les jeunes Félix Tisekedi à l'internat le fait docteur Étienne Tisekedi prenait ses compagnons d'élite pour aller tenir des réunions clandestinement au Congo central la preuve de son amour au peuple né Congo et qu'aux élections de 2018 malgré que notre province ne lui avait pas donné le poids politique Félix Tisekedi a nommé les bas congois des postes de responsabilité dans les gouvernements et les entreprises publiques les cas échéants c'est celui des nominations pour la première fois d'un originaire du Congo central à la tête de Gécamine a-t-il martelé plusieurs sujets ont été aussi abordés par André Wamesso c'est notamment les problèmes de chômage des jeunes les problèmes des ports de Beaumont de Mwanda et la dépréciation monétaire concernant la dépréciation des francs congolais face au dollar américain cet économiste chèvronné a rassuré ses interlocuteurs que les mesures ont été prises par les chefs de l'État pour stabiliser les taux d'échange grâce à la libéralisation du secteur de l'électricité la production du secteur privé a atteint près de 400 MW des chiffres avancés par la ministre d'État ministre Duplan lors de son intervention en forum politique de haut niveau sur les développements tenus à New York aux États-Unis Judith Semenwa a également partagé l'expérience du pays sur les pédales 145 qui prévoit de l'eau à des millions de ménages Françoise Bouéla Boiqui notre envoyée spéciale nous en parle 19 juillet 2023 journée de l'Afrique au forum politique de haut niveau sur le développement durable depuis New York la ministre d'État ministre Duplan Judith Semenwa Toulouka a partagé l'expérience de la RDC dans le domaine de l'eau Pour offrir à tous de l'eau propre et exempte de contamination le gouvernement a accéléré l'opérationnalisation de la réforme entamée en 2015 visant la décentralisation et la libéralisation des services de l'eau En attendant les retombées de cette réforme et au regard de la crise de l'eau principalement au milieu rural le gouvernement a entrepris des actions d'envergure avec un ancrage au niveau local dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires BDL 145 en cycle Ce programme va permettre de réhabiliter et de construire 447 sources d'eau aménagées et 3071 forages d'eau équivalent à plus d'un million de mètres cubes d'eau par mois couvrant plus de 15 millions de personnes soit 2 millions de ménages et ce à moins de 30 minutes Sur l'énergie plus de 890 sites ont été identifiés pour des aménagements hydroélectriques pour 100 000 MW Inga seul concentre plus de 44 000 MW Dans cette perspective un fonds subside appelé fonds Mwinda a aussi été créé Ce fonds a pour mission principale de contribuer à la réduction de l'écart entre les taux d'électrification actuels estimés à 16% et le taux de 30% visés par le gouvernement à l'horizon 2025 Cette réunion virtuelle sur les ressources aquifères et énergétiques de l'Afrique au service d'une industrialisation durable et d'une économie inclusive a été organisée par l'Union africaine les Nations unies et le PNUD Pour finir la direction générale du BSECO a suivi avec regret la diffusion ce mercredi 19 juillet 2023 dans les réseaux sociaux et sur les chaînes des télévisions des informations selon lesquelles le BSECO s'opposerait à une mission de contrôle financière de l'IGF La direction générale du BSECO voudrait rappeler aux uns et aux autres que les affaires de l'État ne se traitent pas dans la rue et les invitent à cet effet de revenir au bon sens qui veut qu'en cas de désaccord sur la procédure entre deux institutions il est recommandé aux responsables des dites institutions de se retrouver autour d'une table afin de trouver un compromis en cas de non compromis ces responsables devront se retourner vers la hiérarchie pour un arbitrage et non vers les publics à moins d'avoir un agenda caché fait à Kinshasa le 20 juillet 2023 pour la direction générale Anne-Marie Mputou Makelila directeur administratif et financier Edouard Coco Foussou directeur technique fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Matadi dans nos congots centrales et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue retrouvé à 23h Gaëtan Magellano demain 7h Sousi Ngoï très bon titre de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501